Roc-Marc Christian Caboret, élu président du Burkina Faso. C'est ce qu'a annoncé la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, ce mardi 1er décembre 2015. Des résultats provisoires qu'il le place loin devant son concurrent direct, Zéphirène Diabré. Diabré-Zéphirène, 924 811 voix obtenues, 29,65%. Caboret, Roc-Christian, Marc, 1,668 169 voix obtenues, 53,49%. Au nom de tous mes collègues, de l'ensemble de mes collaborateurs ainsi qu'au mien propre, j'adresse mes félicitations d'abord aux gagnants, qui ont le droit à une fierté légitime d'avoir été choisi par ses compatriotes pour conduire la destinée du pays tout entier. Je félicite également tous les candidats qui ont pris part à cette compétition. Ils ont tous gagné par la qualité de leur campagne électorale, par leur fair-play, leur respect de tolérance et de respect les uns des autres. Ils ont été 14 à la conquête du palais de Kossiam, la présidence du Faso. Et pour les candidats perdants, c'est le fair-play électoral. Je ne peux pas dire que je suis content d'avoir moins d'un pourcent, après tout ce que j'ai fait. Écoutez, moi je vais le souhaiter bonne chance. De toute façon, il a gagné, selon ce que nous voulons d'entendre. Donc je vais le féliciter parce qu'il a gagné. On a un sentiment de satisfaction de voir que le premier vainqueur, c'est le peuple burkinabé. Parce qu'il a compris que nous sommes en démocratie et qu'il faut toujours sortir, voter dans le calme, dans la sérénité. Choisir son président. Maintenant, il faut attendre s'il y aura éventuellement des recours, les résultats définitifs du Conseil constitutionnel. En tout cas, nous nous félicitons le vainqueur, le candidat Rochmar Christian Kaboré, qui a été déclaré vainqueur provisoirement ce soir. Ces résultats doivent être encore validés par le Conseil constitutionnel et les candidats perdants ont encore 7 jours pour faire des recours. Rochmar Christian Kaboré, élu, aura-t-il la majorité au Parlement pour gouverner ? Les résultats des élections législatives seront proclamés dans les prochains jours. Les résultats des élections législatives sont proclamés dans les prochains jours.